Voici le grand défi de la vie. Vous pouvez tenir plus que ce que vous avez car vous pouvez devenir plus que ce que vous êtes. C'est le défi. Et bien évidemment, votre face de la pièce, tant que vous ne changez pas ce que vous êtes, vous n'aurez jamais plus que ce que vous avez. J'ai découvert par ma propre expérience que les revenus ne dépassent jamais vraiment beaucoup le niveau de développement personnel. Parfois, les revenus font un bond en avant par chance, mais à moins que vous grandissiez mentalement, il reviendra toujours au même niveau. La vie fonctionne d'une manière bizarre. Si quelqu'un te donne un million, c'est facile de devenir millionnaire rapidement, donc tu dois juste garder la monnaie. Autrement, c'est sûr qu'elle disparaîtra très rapidement. Un jour, quelqu'un a dit, si tu prends toute la monnaie dans le monde, que tu la divises également entre tout le monde, elle sera bientôt de retour dans les mêmes poches. Incroyable. Le succès est quelque chose que vous attirez, pas quelque chose que vous poursuivez. Le succès, c'est rechercher un beau lieu où rester. Donc au lieu de courir après, travaillez sur vous-même, le développement personnel. Donc vous voyez, la question la plus importante quand on cherche un travail, ce n'est pas « qu'est-ce que je vais obtenir en le faisant, mais qui est-ce que je vais devenir ? » La question majeure qu'on doit se poser, ce n'est pas « combien je vais te payer, mais quelle personne je vais devenir ? » Car le vrai bonheur n'est pas contenu dans ce que vous obtenez. Le bonheur est contenu dans qui vous devenez. Donc c'est notre sujet majeur pour ce soir, le développement personnel. De tous les conseils que M. Chauffe m'a donnés quand j'avais 25 ans, celui-là était probablement le plus difficile. En fait, je suis encore en train de travailler dessus. Je certifie permanent de voir ce que vous pouvez devenir. Le sujet suivant, je l'appelle « les lois basiques ». Et c'est bon de rappeler les bases. Et j'appelle ça les bases, premièrement parce qu'elles émanent de la Bible. Je ne suis pas un théologien ou quelqu'un apparenté à la Bible. Mais M. Chauffe m'a appris que la Bible était un excellent livre pour les idées, les histoires et l'équation du succès, comment vivre une meilleure vie. Et j'ai découvert que c'était vrai. Et il m'a aussi appris que la Bible était autant pratique qu'elle est théorique. Et j'ai aussi découvert que c'était vrai. Si vous regardez votre compte bancaire et votre revenu que vous n'êtes pas heureux, il y a plusieurs endroits dans la Bible où vous pouvez regarder et savoir ce qui ne colle pas. Comme ça, vous pouvez faire les changements. Et on va en couvrir certains ce soir qui s'appellent « les bases ». Ok, le sujet suivant, c'est mon préféré. Établir des objectifs. M. Chauffe m'a expliqué comment établir des objectifs. Quelle faveur il m'a faite. Un matin, après avoir déjeuné, juste après l'avoir rencontré, il m'a dit « Jimmy, laisse-moi voir ta liste actuelle d'objectifs. » Et comme ça, on va regarder un petit peu ensemble et on va en discuter. C'est peut-être pour moi la meilleure façon de t'orienter et de te donner une meilleure direction pour commencer. J'ai répondu « Je n'ai pas de liste. » Il a dit « Peut-être qu'elle est dans ta voiture ou quelque part chez toi. » J'ai dit « Non, monsieur. » « Je n'ai pas de liste nulle part. » Il m'a dit « Eh bien, jeune homme, c'est là où on doit commencer. » Il m'a dit « Si tu n'as pas de liste d'objectifs, je veux parier sans avoir peur de me tromper. » « À peu près, quel peut être le montant de ton compte en banque ? » « Et ça doit être d'une centaine de dollars. » « J'ai été à l'université pour certaines années, mais je n'en ai jamais entendu parler. » « J'ai travaillé avec ardeur. » « Et l'ardeur n'apprend rien de tout cela. » « Voilà où je me retrouve. » « Je suis marié, j'ai eu une famille, je suis allé à l'université, je travaille, et je ne sais toujours pas comment établir des objectifs. » « Mais heureusement, quand j'ai eu 25 ans, j'ai rencontré l'homme qui m'expliquait comment. » « Et ça a révolutionné toute ma vie. » « Économiquement, socialement, personnellement. » « C'est incroyable. » « Donc ce soir, je vais partager avec vous ce que M. Chauffe a partagé avec moi. » « Comment établir des buts. » « Ok. » Le sujet suivant est la partie négative du séminaire. Il y a des parties de la vie qui sont négatives, donc on doit en parler aussi. Et ce sujet s'appelle « La maladie des attitudes. » « La maladie des attitudes. » Il y a beaucoup de chances que vous le fassiez bien, mais nous vivons dans un monde extrêmement dangereux. Donc vous ne devez pas seulement être sages, vous devez aussi être attentifs. Maintenant, la maladie des attitudes est aussi grave que les maladies physiques. Vous voyez, haute pression sanguine, problème de cœur. Je dirais, il y a plein de choses qui sont là pour pouvoir ruiner votre vie. Et donc, vous devez être attentifs. La maladie des habitudes, elle est mortelle. Vous devez comprendre qu'elle détruise tout ce que vous commencez. « Ok. » « Donc, voyons voir cette maladie des attitudes. » « Comment les découvrir ? » « À quoi est-ce qu'elles ressemblent ? » « Où est-ce qu'elles sont ? » Et le remède. Et je suis un professionnel là-dessus, parce que je les ai toutes eues. Donc je peux vous donner d'excellents conseils. Maintenant, le dernier sujet dont on va traiter ce soir est appelé « Le jour où votre vie change. » « Le jour où votre vie change. » Et sous ce sujet se cache les émotions qui peuvent changer votre vie. Les créatures humaines sont émotionnelles. Et les émotions sont puissantes pour changer de vie. Maintenant, c'est sûr que les émotions sont tellement puissantes qu'elles peuvent avoir le dessus sur vous. Les émotions peuvent construire ou détruire. Donc vous devez vraiment employer vos émotions proprement, délicatement. Nous appelons « civilisation » la gestion intelligente des émotions humaines. Si vous pouvez intellectuellement appliquer vos émotions dans la bonne direction, personne ne peut dire ce qui va se passer. Vous pourriez transformer votre vie en une seule journée. Ce serait suffisant. Maintenant, ça fait beaucoup à couvrir en une soirée. Mais on va attaquer et on va voir si on peut y arriver. J'aimerais maintenant que vous notiez le thème du séminaire. Tous les séminaires devraient avoir un thème, j'imagine. Donc nous en avons un. Ça doit faire partie de notre littérature, si vous avez les petites d'y faire attention. Donc pour vos notes, voici le titre. Le thème du séminaire. La clé majeure. De votre meilleur futur, c'est vous. C'est le thème du séminaire ce soir. La clé majeure de votre meilleur futur, c'est vous. Souvenez simplement le mot majeur et le mot vous. Donc ça se lit comme ça. La clé majeure pour votre meilleur futur, c'est vous. Maintenant, ma première suggestion, c'est transférez ça sur quelque chose que vous pourrez voir tous les jours où que vous soyez. Et de préférence à un endroit où vous pouvez le voir au début de la journée, avant que vous commenciez à faire tout ce que vous faites quotidiennement. C'est une excellente phrase, juste pour garder en tête toutes ces choses avant que vous démarriez votre journée. C'est ce qu'on appelle le séminaire silencieux. Si vous laissez simplement cette idée germer dans votre esprit, j'ai remarqué que c'était incroyablement aidant. La clé majeure de votre meilleur futur, c'est vous. Maintenant, je vous partage une grosse partie de ma vie, je n'avais pas compris ça à l'époque. Il y a plein de choses que je n'avais pas compris. Beaucoup de choses ressemblent à des puzzles que nous comprenons assez tard dans la vie. J'avais l'habitude de me demander comment deux personnes pouvaient travailler pour la même entreprise, et la seconde gagnait deux fois plus d'argent que la première. Oui, ça c'est un puzzle pour moi. Et peut-être qu'ils avaient le même âge, qu'ils avaient le même diplôme, qu'ils vivaient dans la même communauté, qu'ils travaillaient donc au même endroit, qu'ils vendaient les mêmes produits et les mêmes services, qu'ils avaient le même nombre de clients, les mêmes problèmes, et il y en a un qui gagne 1000 euros et l'autre qui gagne 2000 euros. Pour raison, la même liste qui est aussi grande, et pour l'autre, la monnaie est deux fois plus importante. Je me suis demandé quelle est la différence entre 1000 euros par mois et 2000 euros par mois. Et je ne veux pas dire 1000 euros par mois, vous voyez, ça je n'ai plus m'en rendre compte tout seul. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut gagner deux fois plus, trois fois plus, parlant économiquement ? Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs façons de faire les choses bien. Mais dans ce petit champ d'application qu'on appelle la compensation, quelle est la différence ? Donc maintenant, avec un peu de recul et avec ma petite raison, j'essaie de comprendre ça. Donc je me suis dit, peut-être que c'est le temps qui diffère. Je me dis, si il y a des personnes qui peuvent faire mieux que l'autre, c'est forcément qu'elles ont plus de temps. J'étais habitué à dire, Harold gagne plus d'argent parce qu'il a plus de temps. Si j'avais autant de temps que lui, je pourrais faire aussi bien. Et ça, c'est vraiment être stupide, n'est-ce pas ? Numéro un, vous ne pouvez pas avoir le temps de quelqu'un d'autre. Vous savez, une fois quelqu'un m'a dit, si j'avais plus de temps, je pourrais faire plus d'argent. Et je lui ai dit, oublie ça, il n'y a pas de raison que tu puisses avoir plus de temps que les autres. Alors là, je sonne minuit, c'est minuit pour tout le monde, tu vois. Tu peux regarder le gong en attendant qu'il y ait du temps supplémentaire qui s'ajoute, mais c'est terminé. Et là, vous voyez un homme qui regarde le pendule et qui dit, j'attends, je regarde si je fais un temps supplémentaire. Et vous voyez, on viendra vous chercher pour un asile. Donc la raison n'était pas le temps. Donc maintenant, si vous ne pouvez pas avoir davantage de temps, ce que vous ne pouvez pas faire, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus qui ferait une différence dans vos résultats économiques ? Et voici le mot-clé, faites-en une partie importante de vos notes. On va vraiment le considérer ce soir. Ce mot est valeur. Et j'ai une petite phrase pour vos notes. La valeur fait la différence dans les résultats. La valeur fait la différence. Vous ne pouvez pas avoir plus de temps, mais vous pouvez créer plus de temps. Maintenant, voici la première leçon d'économie que tout le monde veut recevoir à partir du moment où ils sont capables de comprendre ce qu'est un dollar, comment en gagner un, comment en avoir un, comment en garder un et qu'en faire. Nous sommes prioritairement payés pour la valeur que nous apportons. C'est la première leçon. Apporter de la valeur sur le marché, c'est pour ça que vous êtes payés. Vous n'êtes pas payés pour le temps. Je sais que ça prend du temps d'apporter de la valeur sur le marché, mais vous êtes payés pour la valeur et pas pour le temps. Si c'est vrai, voici la question fondamentale de ce soir. Est-ce que c'est possible d'apporter deux fois plus de valeur sur le marché et de faire deux fois plus d'argent dans le même ordre de temps ? Est-ce que vous pouvez apporter trois fois plus de valeur ? Faire trois fois plus d'argent dans le même temps, est-ce que c'est possible ? La réponse est oui, si. Il y a toujours un si. La vie est connue comme le grand si. Harry Truman disait, la vie est un si. Et quelle vérité. Et voici le plus grand si qu'on va essayer de prendre en compte ce soir. C'est possible de faire bien mieux sur le marché si vous allez travailler premièrement sur vous-même. Et c'est ça le thème de notre séminaire ce soir. Apprenez à travailler d'abord sur vous-même. Les gens m'ont demandé sur les dernières 24 années, comment est-ce que vous développez un revenu moyen ? Et la réponse est simplement, devenez une personne moyenne. Développez une poignée de main moyenne. Il y a plein de gens qui veulent avoir du succès, ils ne travaillent même pas sur leur poignée de main. Aussi simple cela est-il pour commencer. Ils laissent couler, ils ne comprennent pas. Développez un sourire moyen. Développez un excitement moyen. Développez un intérêt moyen en les autres personnes. Développez une intensité moyenne dans l'envie de gagner. Vous voyez, ça, ça peut tout changer. Probablement, l'expérience la plus frustrante dans une vie, c'est rechercher un job moyen avec une paie moyenne, en espérant ne pas devenir une personne moyenne. Ça s'appelle frustration. Et M. Chauffe m'a donné probablement le meilleur conseil qu'il ne m'ait jamais donné. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a dit, « Jim, si tu veux être riche et heureux pour le reste de ta vie, apprends juste cette leçon comme il faut. » Il dit, « Apprends à travailler plus dur sur toi-même que tu ne le fais dans ton travail. » Ensuite, M. Chauffe m'a probablement donné l'indice de plus importants parmi tout ce qu'il m'a enseigné. Mais c'était dans les tout premiers jours. M. Chauffe était vraiment très bienveillant, mais il était aussi très direct. Il avait cette question très intéressante à poser. Un jour, je lui disais rapidement pourquoi les choses ne fonctionnaient pas pour moi. Il m'a dit, « M. Rowan, j'ai peut-être la réponse pour vous, si vous écoutez attentivement. » Et écouter attentivement, c'est exactement ce que j'ai fait. Ce jour-là, pour les cinq années qui ont suivi, si quelqu'un est heureux et riche, vous devriez écouter. Il m'a dit, « Jim, je ne te connais que depuis un certain temps. » Mais voici mon honnête opinion par rapport à toi. Pour que les choses changent pour toi, tu dois changer. Ce n'était pas vraiment la réponse que j'attendais. Mais c'est la réponse qu'il m'a donnée, et aujourd'hui, je vous la transmet. Pour que les choses changent pour vous, vous devez changer. Autrement, rien ne changera. Avant que je rencontre M. Chauffe, j'avais l'habitude de dire, « J'espère vraiment que les choses changeront. » Pas vrai ? Ça semblait être ma seule espérance. Et si les choses ne changeaient pas, j'allais vraiment être dans l'embarras. Et ensuite, j'ai découvert que ça n'allait pas changer. Donc j'ai vraiment des problèmes. Vous voyez, je peux exactement vous dire à quoi vous ressemblez les années 80. Vous êtes vraiment venus au bon endroit. J'ai fait un séminaire un jour pour une entreprise d'huile, à Honolulu. Et on avait une conférence un jour autour d'une grosse table de conférences. Et l'un d'entre eux m'a dit, « Monsieur Ron, vous connaissez un tas de gens importants et bien pressés tout autour du monde. À quoi pensez-vous que les années 80 vont ressembler ? » J'ai dit, « Messieurs, effectivement, je connais les bonnes personnes. Je peux vous dire ce qui va se passer. » Alors ils ont tous écouté très attentivement. Et j'ai dit, « Messieurs, en basant sur ma grande expérience, je peux vraiment honnêtement vous dire qu'à mon avis, dans les années 80, ce sera exactement comme ça a toujours été. » Êtes-vous pas satisfait de ma réponse ? C'est un grand secret que je vous livre ce soir. Je ne le dis pas à tout le monde. Bien sûr, j'ai dit ça pour marquer un point, mais je l'ai aussi dit parce que c'était très juste. Ce sera à peu près comme ça a toujours été. Ça ne va pas changer. La marée monte, et puis ensuite, elle descend. Depuis 6500 ans, nous avons enregistré ça dans l'histoire, et probablement même depuis bien avant ça. Donc ça ne va pas changer. Le soleil se lève, et puis ensuite, il fait nuit. 6500 ans, vous voyez ? Ça ne va pas changer. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Si le soleil disparaît et que quelqu'un a dit, « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? » « Il était là si longtemps, et là, maintenant, il disparaît. » Et l'autre lui répond, « Il descend toujours, et il se couche toujours à cette heure-là. » Alors le type répond, « J'aime pas vraiment ce genre d'arrangement. » Je vais peut-être aller parler à quelqu'un d'autre, tu vois. Le soleil se lève, et ensuite, il se couche, c'est comme ça. Si l'on pense en termes de rotation, la saison qui suit l'automne, c'est quoi ? L'hiver ! Est-ce qu'on fait un pari sur combien de fois l'hiver va succéder à l'automne ? Tous les ans, régulièrement, depuis 6500 ans. Vous voyez, ça ne va pas changer. Maintenant, certains hivers sont très longs, certains sont très courts, certains sont très rudes, certains sont très doux. Mais ils viennent tous après l'automne. Ça ne va pas changer. Parfois, vous pouvez le comprendre, et parfois, vous ne pouvez pas le comprendre. Parfois, tout se passe bien, parfois, pas du tout. Les 6000 dernières années ressemblent à peu près à ça. Les opportunités mixées avec des difficultés. C'est ce qui s'est passé. Et ça ne risque pas de changer. Alors le type dit, « Si je n'ai pas prêt à changer, comment est-ce que ma vie va bien pouvoir changer ? » Réponse, « Quand tu changeras. » Et quand bien même je parle à des enfants d'école ou à des businessmen, mon message est toujours le même. Et voilà à quoi il ressemble. La seule façon que ce soit mieux pour toi, ce sera quand tu deviendras meilleur. Laissez-moi vous donner les 4 leçons majeures de la vie. C'est toujours bon d'étudier les majors. Et c'est ce que nous allons voir dans notre séminaire ce week-end. Certaines personnes ne performent pas parce qu'elles engagent un temps majeur dans des choses mineures. Vous devez être prudent par rapport à ça. À la fin de chaque semaine, de chaque mois, vous devez vérifier et vous assurer que vous n'avez pas investi beaucoup trop de temps dans des choses qui sont mineures. Maintenant, laissez-moi vous donner 2 phrases avant que nous rentrions dans les 4 majeures. Ce qui va établir les bases et vous verrez peut-être là où je vais en venir. Deux phrases clés pour vos notes. Et voici la première. La vie et le business sont comme les saisons qui changent. C'est la première phrase. La vie et le business sont comme les saisons qui changent. Une des meilleures façons de décrire la vie, c'est comme les saisons. Frank Sinatra chantait, la vie est comme les saisons. Maintenant, voici la seconde phrase, très importante. Vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez vous changer vous. Vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez changer vous-même. Et vous voyez, c'est comme ça que la vie devient meilleure pour vous. Pas avec de la chance, avec du changement. Maintenant, voici les 4 leçons majeures à apprendre dans la vie. J'ai fini mon tout premier livre quand 2 choses me sont apparues à l'esprit. 4 leçons majeures à apprendre dans la vie. Et les voici. La première. Apprenez à gérer l'hiver. C'est la première leçon. Il vient juste après l'automne. Avec régularité. Certains sont longs, certains sont courts, certains difficiles, certains doux. Mais ils continuent de venir. Vous devez apprendre à gérer la nuit. Elle vient juste après le jour. Vous devez apprendre à gérer les difficultés. Elles viennent après les opportunités. Vous devez apprendre à gérer la récession. Elle suit toujours la progression. Pour les dernières 6000 années. Vous voyez, ça ne changera pas. La leçon que vous devez apprendre, c'est comment gérer. Et il y a tout type d'hiver, n'est-ce pas ? Les hivers où vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Les hivers où tout va de travers. Les hivers où tout s'effondre. Les hivers où vous n'avez plus d'argent et où vous avez une coeur brisée. Vous voyez, ça, ce sont des périodes d'hiver. Il y en a de tous les types. Économiques. Les hivers sociaux. Les hivers personnels. Quand votre coeur est brisé en petits bouts. Et que les nuits paraissent interminables. Vos prières n'ont pas l'air d'aller très loin. C'est l'hiver. Barbara Streisand chantait. Ça semble tellement évident de lire pour toujours. Et aujourd'hui, l'évidence n'existe plus. Elles s'allongent simplement par terre. Et elles s'envolent comme le vent. Tu ne me chantes plus de chansons d'amour. Et tu ne me dis pas que tu as besoin de moi. Et tu ne m'apportes même plus de fleurs. Une chanson d'hiver. Mais vous voyez où la vraie déception arrive ? C'est quand on ne sait pas que c'est normal. Ça, c'est une partie de la vie. Mais la question, c'est comment est-ce que vous gérez ça ? Comment est-ce que vous gérez l'hiver qui arrive et les déceptions ? Vous ne pouvez pas vous débarrasser du mois de janvier juste en déchirant la page de votre calendrier. Mais voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez devenir plus fort. Vous pouvez devenir plus sage. Et vous pouvez devenir meilleur. L'hiver ne changera pas, mais vous, vous le pouvez. Et c'est comme ça que la vie va changer pour vous. Vous voyez, avant que je comprenne, quand c'était l'hiver, j'avais l'habitude d'espérer que ce soit l'été. Je n'avais pas compris. Quand c'était dur, j'espérais simplement que ce soit plus facile. Je ne savais pas. Et ensuite, M. Chauffe m'a donné une part de sa philosophie vraiment personnelle quand il m'a dit, « N'espère pas que ce soit plus facile. Espère devenir meilleur. » Vous voyez, ça, ça a été le déclencheur qui a transformé ma vie. N'espérez pas moins de problèmes. Espérez plus de talent. N'espérez pas moins de défis. Espérez plus de sagesse. C'est la clé. Donc, c'est la première leçon. Apprenez à gérer les hiver.